Alors, très souvent, pour ce Gradus, je regarde un numéro, numéro 16, on me dit, on me pose la question de comment je fais pour choisir entre deux choix. Bah oui, on peut forcément choisir entre deux choix. Alors, on me dit, il y a une méthode qui est absolument super, que moi j'ai jamais faite, mais il paraît que c'est absolument super, ça consiste en fait à faire une colonne de positifs et une colonne de négatifs. Et vous mettez tout ce qui est positif d'un côté, voilà, toutes les raisons d'aimer Jacqueline, voilà, elle est belle, elle est intelligente, elle est formidable, et toutes les raisons de pas aimer Jacqueline, elle habite loin, sa mère est insupportable, elle a un chien qui bave, etc. Et après, vous faites quoi avec votre liste ? Vous m'appelez. En me disant, voilà, il y a les plus, il y a les moins. Alors, dans les plus, il y avait ça, dans les moins, il y avait ça, et en fait, je sais toujours pas quoi faire. Alors, pour moi, la liste des positifs, des points positifs et des points négatifs, elle sert à rien. Pourquoi elle sert à rien ? Parce que vous avez certainement constaté le même truc que moi, c'est que dans la vie, il y a toujours du positif et du négatif dans toute chose. C'est-à-dire que vous êtes super content de faire un truc et puis, ah, vous trouvez ça long, c'est barba au bout d'un moment, hein, bon. Et puis, il fait chaud, il fait chaud, ah, vous êtes content, ah, il fait vraiment trop chaud, il faudrait qu'il pleuve, hein. Bon, et puis, vous êtes super content, c'est la période de Noël, tout le monde est là, etc. Ah oui, mais quand même, les gens font du bruit et vous n'avez pas le temps pour être tranquille. Bon, en fait, si vous voulez, nous sommes dans une vie, hein, ce que vous disent bien, en fait, tous les penseurs qui sont sur Terre, tous les spirituels qui sont sur Terre depuis, allez, je sais pas, 6 000 ans, c'est qu'en fait, tout comporte du contraste. En fait, on apprécie la nuit parce qu'il y a le jour, on apprécie le jour parce qu'il y a l'idée. Donc, en réalité, si vous voulez, déjà actez que dans une situation, il y a toujours du négatif, il y a toujours du positif. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on essaye d'optimiser le positif. Et oui, moi, je vais vous poser la question, et selon quels critères vous allez faire ça ? Parce qu'en fait, le critère n'est jamais le même. C'est-à-dire que si vous cherchez tous vos points positifs, alors d'une part, vous allez jamais les trouver, mais surtout, vous allez en rajouter d'autres. Et il peut tout à fait y avoir un truc où tout cadre, et puis non, en fait, ça va pas. Donc, en réalité, à quoi ça sert, j'allais dire, de faire des listes ? Je pense tout simplement à essayer de préciser votre intuition à propos de quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, quand on est devant une situation, moi déjà, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que quand on hésite, il y a déjà un loup. Parce qu'en réalité, si vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Alors, voilà, vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler votre meilleur ami, vous pouvez appeler qui vous voulez, pour dire oui, oui, j'hésite, mais je pense que je devrais faire ça à ce que vous êtes d'accord. En réalité, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous retient ? C'est une culpabilité ou une peur. C'est-à-dire que quand même, ça vous embête parce que, par exemple, vous aviez dit un truc et après, vous dites le contraire. Alors, vous vous sentez un peu ridicule. Ou bien, votre grande-tante, elle dit quelque chose et quand même, votre grande-tante, elle a souvent raison. C'est un peu embêtant. En fait, si vous voulez, vous allez avoir besoin de garantie. Pourquoi ? Parce que si votre choix porte une culpabilité d'une façon ou d'une autre, vous cherchez l'assentiment. Alors, en général, on n'est pas bête, on cherche l'assentiment vers les gens qui peuvent nous le donner et pas vers les gens qui, effectivement, ne nous le donnent pas. Mais ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, ne pensez pas qu'objectiver les choses dans un choix va arranger les choses. En réalité, si vous voulez, et c'est très triste à dire pour l'esprit rationnel, mais nos choix ne sont jamais rationnels. Nos choix, de toute façon, comportent un chemin. Maintenant, j'ai une autre bonne nouvelle à vous donner, c'est que mettons que vous fassiez le mauvais choix. Vous avez rempli votre casse de plus, vous n'avez pas rempli votre casse de moins, et puis tout à coup, vous vous dites « ok, je vais faire ça ». Et vous vous êtes trompé. Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que si vous vous êtes trompé, peut-être pas de votre point de vue, mais en tout cas du point de vue de l'univers, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la situation va s'arrêter, vous allez avoir des tas de problèmes, en français, et vous allez être amené à refaire le choix. Donc, même si vous avez fait une erreur, eh bien, ce n'est pas très grave. Regardez, on est sur Terre, on fait des erreurs. On fait des erreurs, on change, on recommence, et voilà. Et au final, vous aurez fait quoi ? Vous aurez vu un paysage formidable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous faites un détour par quelque chose que vous appelez erreur, que vous appelez faute, que vous appelez culpabilité, en réalité, vous allez ramasser un truc. Vous savez, c'est comme dans un jeu vidéo, vous allez ramasser, ben voilà, une petite fleur d'or, un petit champignon magique, et vous allez avancer. Donc, ce champignon magique, il se trouvait dans ce détour. Après, si vous ne l'aviez pas trouvé, ça n'aurait pas été un drame. Mais en même temps, avoir ce champignon magique est une chose très précieuse. Pourquoi ? Parce que ça peut permettre tout à coup d'aller vers un autre désir. Donc, acceptez tout simplement qu'il y a des détours dans la vie, qu'il n'y a pas de bon choix, qu'il n'y a pas de choix parfait, et que n'importe quoi, d'une certaine manière, au fond, est équivalent. C'est terrible, ce que je vous dis. En fait, entre deux choix, les deux sont équivalents. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Dans les deux, vous ferez un bon choix, puisque vous allez choisir une direction qui va vous amener quelque chose. Et dans les deux, vous avancerez vers vous-même, ce qui est vraiment les sorciers. C'est bon choix ? Sous-titrage Société Radio-Canada